bonjour bienvenue sur scooter et mecha boîte donc aujourd'hui petite 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 vidéo comme vous pouvez voir le dt est redémonté et je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu un problème avec le 85 top gris cet après midi donc j'ai fait un serrage aux quatre coins malheureusement c'est le problème de ces cylindres là j'ai décidé de faire une vidéo parce qu'en fait sur les sites quand on regarde sur les sites quand on veut commander tout le monde est satisfait et tout ça le problème c'est que c'est un énorme défaut de 65 de ces cylindres là des 85 top gris et des 75 top rose avec la culasse en double partie donc le serrage aux quatre coins qu'est ce que c'est le serrage aux quatre coins c'est tout simplement en fait le piston qui est marqué aux quatre coins les quatre coins c'est ce qui tombe en fait au niveau des goujons il ya ce problème là sur le 85 top gris il n'y a pas ce problème là par contre sur le 86 top alu il y à ce problème là sur le 75 top rose sur le modèle qui a la culasse aplos démontable mais on n'a pas ce problème là que le 75 top rose à culasse monobloc la même culasse que le 70 top noir donc le moteur est un été en plein rodage donc j'ai fait 170 km depuis le montage du 85 je tiens à préciser que je ne tirais pas dedans car vu que le moteur est en rodage donc je roulais qu'à 70 km heure vraiment pas en j'ai vraiment pas tapé dedans je vais aller régler assez riche de façon à faire le rodage dans de bonnes conditions mais cet après midi quand je suis parti avec elle a bien roulé je l'ai mis en route j'ai respecté le temps de chauffe et tout ça je suis parti avec et qu'est ce qui s'est passé bas elle a fait un pchit pièce éteinte donc je l'ai poussé j'ai essayé en fait ça m'est arrivé sur une nationale donc avec des smir mork et tout ça au cul donc je l'ai poussé en courant jusqu'à une zone de sécurité quand même et quand j'ai voulu actionner le kick et pas le kick c'était du beurre j'aurais pu descendre le kick avec une allumette je connais quelqu'un qui est garagiste qui m'avait mis en garde pour ce cylindre là j'ai pas voulu l'écouter j'ai voulu en faire qu'à ma tête ouais c'est bon tu dis que il sert puis c'est pas possible bon il y a peut-être eu des problèmes sur certains mais le problème a dû être résolu bas il a été résolu de rien du tout vu que ça m'est arrivé cet après midi donc dans le coup bas il m'a ramené avec le camion de son travail il m'a ramené la bécane chez moi j'ai démonté tout à l'heure donc au départ je pensais avoir percé le piston car j'avais monté la clavette d'allumage tout contre et à l'envers d'ailleurs je remercie top performance qui sont pas foutus de mettre les notices de montage dans les dans les packs parce que le pack du 85 je l'ai eu sans notice donc c'est pratique quand il faut prendre le squish et tout ça quand on n'a pas de notice c'est super et donc j'ai cherché un moment sur internet et je trouvais pas par chance il me restait ma notice de montage de mon 70 stop noir du tout premier 70 stop noir parce que le deuxième je l'ai eu sans la notice et dessus il y a le site internet de top performance que je vous mettrai peut-être dans la description si j'y pense et j'ai réussi à télécharger la notice de montage du 85 top gris et quand j'ai lu la notice je me suis aperçu qu'au final j'avais bien monté la clavette d'allumage à l'envers donc en fait la clavette je l'avais monté de façon à rajouter de l'allumage de l'avance mais en fait il faut la monter dans l'autre sens pour la la montée de façon à avoir moins d'avance et moi j'avais pas fait le changement je me suis bon ça roule comme ça c'est bon donc quand j'ai eu le problème cet après-midi je me suis bon bah peut-être que vu que la clavette elle est montée à l'envers peut-être que j'ai fait un trou dans le piston donc avec un tournevis plat j'ai en fait j'ai enlevé la bougie avec un tournevis plat j'ai très très fin donc avec l'autonomie ce que j'ai là qui est vachement pointu j'ai sondé pour voir si le piston était percé et le piston n'était pas percé quand j'ai enlevé la culasse et que j'ai descendu le piston la surprise c'était que j'avais quatre traces dans le cylindre quatre traces au niveau des goujons quand j'ai défait le piston et tout ça je me suis aperçu que j'avais fait un serrage aux quatre coins donc par chance le segment n'a pas été touché donc j'ai pu enlever le segment excusez moi donc le segment n'a pas été touché donc j'ai défait le segment du piston j'ai passé un coup de papier de verre sur le piston donc j'ai pris du papier de verre mais métaux pas du papier de carrossier et c'est du grain je crois que c'est du 400 non c'est du 120 ouais c'est du 120 donc en grain de 120 sur le piston et le cylindre ce que j'ai fait c'est que j'ai passé déjà un coup de papier en 120 et je l'ai fini au revoir au niveau du segment dans le coup j'ai aussi enlevé le segment sans le casser le segment n'a aucune marque ce que j'ai fait c'est que dans le coup j'ai au niveau où qu'il y avait les traces sur la gorge du segment j'ai passé un coup de cutter dedans que j'ai raté un peu j'ai pris une lime toute petite lime tantôt je l'aurai retrouvé bon ben je sais pas où qu'elle est non je sais pas où qu'elle est donc en fait c'est une lime qui à la base est fournie avec un avec un c'est un nécessaire que j'ai acheté moi à bric au marché et en fait c'est fourni à la base avec un jeu de cale et une petite brosse métallique c'est un nécessaire de bougie en fait c'est une toute petite lime mal est là c'est ça donc une toute petite lime pas très grosse pas très gros sans grain pas très épaisse qui m'a permis en fait de relimer un peu le but le petit biseautage là pour le segment j'ai élargi un peu le cylindre donc parce qu'en fait j'avais un jeu cylindre piston de 0,8 dessus là j'ai passé un bon coup de rodoir pour rectifier un peu le cylindre donc j'ai retendu un peu le ressort du rodoir parce que c'est un rodoir réglable donc le ressort qui est là je l'ai retendu j'ai élargi un peu plus le cylindre de façon à avoir un jeu cylindre piston de 0,10 de façon à ne plus en espérant ne plus avoir ce problème là j'ai refait le squish donc dans le coup j'avais un squish de 0,7 donc j'avais 0,70 de squish dans le coup par champ j'avais gardé le 70 stop noir avec son joint en base donc c'est un joint qui a déjà servi qui est déjà tassé à l'origine le joint fait 0,5 celui-là je crois qu'il doit faire peut-être ouais entre 3 et 3,5 donc je l'ai monté dessus j'ai repris le squish et j'ai un squish de 0,9 donc j'ai 0,90 de squish c'est ce qu'ils conseillent chez topperf enfin ils disent entre 0,9 et 0,1 mais 0,1 0,10 ou 1 voilà le problème c'est qu'on sait pas quoi donc j'ai 0,9 de squish je l'ai démarré elle démarre nickel bon là elle tient pas tout à fait le ralenti c'est normal vu que j'ai mis de l'huile pour remonter le cylindre donc le temps que l'huile elle dégage donc j'ai réélargi le cylindre j'ai diminué un petit peu le piston mais bon j'ai 0,10 de géocylindre piston j'ai rehaussé un petit peu le squish donc j'ai un squish qui est de 0,90 maintenant ce qui fait que le moteur est un peu moins comprimé je pense que le serrage aux quatre coins c'est dû à ça je pense que le moteur va être trop comprimé et j'ai mis la clavette d'allumage de façon à retirer un peu d'avance car je suppose que ça devait aussi être ça le problème donc là le piston je ne l'ai pas changé parce que je ne sais pas si ça va recommencer ou quoi donc je vais pas m'emmerder à foutre 50 balles dans un piston si au final je refais ainsi un serrage aux quatre coins si là je refais un serrage aux quatre coins personnellement je ne je me prends pas la tête le cylindre il va foutre le camp je vais essayer de me démerder de remonter le 70 stop noir normal je me suis renseigné auprès du garagiste tout à l'heure qui m'a ramené la bécane je dois pouvoir remonter le 70 stop noir sur le vélo course 44 en mettant deux cales de cylindres donc on verra on verra si je vois que ça va pas ben je redémontrer le moteur je remettrai le vélo course 39 que j'ai gardé car tout le bloc est là là j'ai les 70 stop noir il n'y en a pas j'ai vu le brequin si vous vous savez de quoi que ça peut venir le serrage aux quatre coins n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que c'est quand même bizarre j'ai eu 50 top noir ça me l'a jamais fait j'ai eu 70 stop noir ça me l'a jamais fait et je peux vous dire que le 70 j'en ai collé dans la gueule à tel point de me faire de me taper des walling et tout ça celui là j'ai même pas tiré dedans que le moteur a serré enfin j'ai fait un serrage aux quatre coins je sais qu'il n'a pas serré le moteur ce que le cylindre n'était pas si touché que ça le segment n'avait rien et là je vais pas vous la mettre en route parce que je suis dans le sous-sol comme vous pouvez voir je suis dans mon sous-sol donc je vais pas vous la mettre en route là parce que les gaz ils ont monté en haut le seul truc que je peux vous montrer déjà c'est que j'ai récupéré la compression tout à l'heure tout à l'heure je faisais ça et je partais en bas donc voilà donc vous pouvez bien m'envoie sur ma chaîne youtube scooter et méca boîte vous pouvez vous abonner liker et partager des vidéos à plus 1